Répondant à l'appel de Charles Blégoudé, c'est une place de la République au plateau qui a été envahie par des milliers d'Ivoiriens pour prouver au monde entier que le président Laurent Gbagbo, démocratiquement élu, a l'onction du peuple. Il s'agit cette fois, selon le leader de la jeunesse patriotique, de relever le défi de la mobilisation et surtout de la majorité en faveur du président de la République de Côte d'Ivoire, et cela pendant 24 heures. C'est donc femmes, jeunes, hommes, personnes du troisième âge et personnalités qui ont répondu à l'appel du leader de la jeunesse patriotique. Pour l'occasion donc, les Ivoiriens ont tout prévu, comme prescrit par Charles Blégoudé et les patriotes se sont munis de leur baluchon, c'est-à-dire nattes, matelas, pagnes et provisions à l'image de leur leader qui est arrivé avec son accessoire pour passer la nuit à la mythique place de la République du Plateau. C'est tout le monde ! Abonnez-vous, abonnez-vous ! Abonnez-vous, 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 abonnez-vous ! Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous ! Laurent Gbagbo, de se retirer du pouvoir, est une solution à la crise. Nous sommes venus pour faire la démonstration du contraire. Pour dire qu'au contraire, c'est Gbagbo Laurent qui est le symbole et l'instrument de la paix en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que c'est lui qui est le choix des Ivoiriens. Nous ne pouvons pas rester à la maison, il ne fallait que nous venions. Parce que c'est nous tous qui avons voté. Laurent Gbagbo, c'est notre président. Nous devons de lui manifester notre soutien. pour que aussi bien la communauté nationale, mais surtout la communauté internationale sache que c'est le président de la Côte d'Ivoire. Même si on est combattu, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas nous qu'on combat. Ce n'est pas nous qu'on combat. Parce que celui qu'on combat, c'est Dieu, c'est l'éternel. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Vous voyez cette petite Côte d'Ivoire qui est en face du monde entier. Mais si ce n'est pas Dieu, est-ce que nous serons encore là ? Et c'est pour ça que nous sommes sortis, pour venir soutenir celui-là que Dieu a mis à la tête de la Côte d'Ivoire pour libérer la Côte d'Ivoire et partant pour libérer l'Afrique. Écoutez, moi je suis là pour soutenir toute notre jeunesse, mais c'est tout notre peuple qui est rassemblé et qui a répondu massivement à l'appel du général de l'Écoudé. Et je voudrais par ma présence, en tant que symbole d'une génération, dire qu'apporter tous les encouragements à cette jeune génération qui se lève, qui a du courage et surtout qui a le sens de la patrie. Et ce sont des valeurs républicaines qu'il faut saluer. Le contexte est difficile, mais nous avons foi en Internet et nous savons que la victoire est pour nous. Alors c'était un moment de rassemblement, un moment de ferveur. On a besoin de se retrouver ensemble et surtout de montrer également, de se montrer à nous-mêmes que nous sommes un peuple uni et que les quelques divisions, les problèmes qui se posent actuellement ne sont que passagers et ponctuels. Alors si nous sommes là ce soir, à l'appel du général Blegoudé, nous sommes là, pas seulement à l'appel du général Blegoudé, mais à l'appel du pays, à l'appel de la nation. Nous sommes aussi citoyens, bien que nous soyons religieux, nous sommes citoyens. Non, nous devons aimer notre patrie et nous avons le devoir de lutter pour notre patrie. Donc si nous sommes ici, c'est en même temps un témoignage vivant du fait que les politiciens, avec les patriotes, ont fait appel aux hommes de Dieu, ça veut dire qu'ils croient en Dieu. Et s'ils croient en Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous devons être ici pour les soutenir. Et continuer de prier, parce qu'en fait la crise que nous vivons n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Notre présence explique cela. Nous venons soutenir nos enfants, nos frères, mais en même temps apporter notre concours dans le domaine spirituel. Vous avez vu, vous avez assisté à ces combats, vous voyez des gens qui ont des gris-gris, des gens avec toutes ces choses autour d'eux, ils ont une confiance dans le spirituel. Mais nous aussi on a une confiance dans le spirituel, mais dans le vrai. Pas pour faire du mal, mais pour sauver notre pays. Il faut que les gens sachent ce qu'ils veulent. La population ivoirienne, ils ont choisi leur président qui est Laurent Gbagbo. Je pense qu'ils n'ont qu'à essayer de revoir leur plan, parce que ça ne peut pas rester ici en Côte d'Ivoire. Vous avez dit qu'on n'est pas venu, là on est venu. C'est un dernier meeting. On est venu ici, là. C'est pour venir prier, et puis venir libérer le pays totalement. Donc par rapport à ça, je pense que c'est Dieu aussi. Dans tout ce qu'on fait là, on met Dieu devant. Sans Dieu là, quelque chose n'est pas abouti. Dans ce qu'on est ici. C'est Gbagbo, tout le monde le reconnaît comme le président, c'est lui. Il n'a pas l'honneur de personne encore. On ne veut pas les âmes. Il y a besoin qu'il doit être le président, il n'a pas besoin de prendre les âmes. Il vient, il voit les ivoiriens, il voit le peuple, on peut l'installer. Il n'a pas besoin des âmes. On veut la paix, les gens de Yopougor, la joie. C'est un pays de joie, c'est un pays de paix. On est fatigué des âmes. Les enfants souffrent, il n'y a pas de travail, à tomber sans chômage. Si on a besoin de venir me coucher, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Tout est fermé, mon soutien est fermé. Donc on est fatigué. Ceux qui ont pris les âmes pour être présidents, arrêtez, arrêtez. Nous sommes tous des frères. Ceux qui souhaitaient, nous, la paix, la paix. D'autant fort qu'on va marquer ce grand soulèvement populaire, ce camping à la place de la République, il est prévu un véritable meeting géant dominé par les messages politiques et par une veillée religieuse où des prêtres, des imams, pasteurs et chantres vont implorer le Dieu Tout-Puissant pour qu'ils prennent le contrôle de ce combat contre l'impérialisme. Pour ce test de la mobilisation, tout est prévu. Tous ceux qui ont effectué le déplacement devant le palais présidentiel auront de quoi tenir pour ces 24 heures de soutien, d'engagement, d'attachement et de défense de la mère patrie. Pouf, pouf, pours, pougs, pougs, pougs.